Je pense que le président Xi est très prudent en ses propositions des perspectives globales. Je pense que toutes les opinions qu'il a annoncées aujourd'hui sont correctes et qu'elles ont été testées. Elles cherchent à faciliter la coopération et l'unité, ainsi qu'à promouvoir le partenariat stratégique entre la Chine et la fédération russe. Je suis content d'entendre les commentaires sincères et chaleureux du président Xi sur Vladivostok et l'Extrême-Orient. Je pense que les investisseurs et hommes d'affaires chinois voient des opportunités d'investissement dans cette région d'une manière nouvelle dans le cadre de l'initiative Ceinture et Routes et en reliant l'union économique eurasienne à l'initiative. Nous avons vu des projets bilatéraux et internationaux dans lesquels les deux côtés ont des bases communes.